coucou tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien nous sommes dimanche 17 mars 2024 j'avais dit que je dirais plus 2024 mais je continue je ne tiens pas mes engagements alors donc on est le 17 mars et alors qu'est ce que je voulais vous dire déjà alors c'est dimanche donc c'est détente à se détente non non je vais enfin oui ici si c'est détente mais si il fait un temps alors ils avaient annoncé le soleil je suis bon où il est il va arriver il est peut-être en retard c'est peut-être il vient peut-être par la sncf ou par un avion qui a perdu une roue je ne sais pas je ne sais pas moi il va sûrement arriver mais sûrement arriver mais pas tout de suite là il pleut vous savez la pluie toute fine toute fine toute fine là qui est très bien si on a planté des choses parce que le mois de mars c'est pour ça qu'on plante en mois de mars je vous faire un petit cours de botanique je vais remplacer val Valérie j'ai le droit on plante au mois de mars pourquoi parce que soleil pluie soleil pluie alors là c'est formidable pour surtout surtout faire pousser l'herbe 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 elle est où comme ça je vois plus mon cher quand il va dedans enfin donc il pleut il pleut tout fin là en attendant qu'il pleuve plus pour les promener joy mais non parce qu'il pleut c'est bon parce que la laisse le parapluie le machin ou alors je mets le chapeau sur la tête j'ai un joli chapeau magnifique chapeau avec des marguerites mais alors j'ai peur que les si je sors avec ce chapeau il ya des marguerites dessus les marguerites elles vont pousser je vais avoir des marguerites sur la tête j'ai peur quand même j'ai peur qu'après les oiseaux viennent les papillons sur la tête n'importe quoi c'est dimanche on a le droit non mais là c'est une c'est une vidéo sérieuse en plus ah si c'est une vidéo très sérieuse on fera une carte tout à l'heure un souci s'il pleut plus je ferai une carte s'il continue à plus voir je me coucher j'en ai mort non alors on fera une carte tout à l'heure mais là je fais la vidéo comme je vous l'avez dit sur comment dirais-je sur la la fameuse boîte la bouc nook ça me fait rire quand je dis ça c'est oui bouc nook on dit bien bouc nook bouc nook b o o k plus loin n o o k ça fait bouc nook et c'est la maison cute bi cute bi cute comme tout mignon mignon et c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat cute parce qu'il y avait la cute il y avait la bi et la bi c'est l'abeille c'est l'abeille et l'abeille on en a besoin moi j'aime bien les abeilles ça fait du miel et c'est super donc cute bi le bouc nook donc ils m'ont envoyé un je vous ai je vous l'ai dit ça ça fait combien de temps que je parle ils m'ont envoyé un j'ai pas choisi j'ai pas choisi si j'avais choisi j'aurais pas pris celui-là je vous l'ai dit j'aurais pris le truc des papillons il y a une boîte avec des papillons enfin bref j'ai pris ce qu'ils m'ont envoyé et alors si pour moi c'est un vrai défi j'aime bien les défis j'adore les défis moi j'adore ça ça me pousse dans mes retranchements parce que sinon j'aurais jamais jamais de moi-même acheté un tel show une telle chose jamais non j'aurais jamais acheté ça je vous le dis tout de suite mais maintenant que j'ai goûté j'ai envie d'en faire un autre c'est un petit peu addictif effectivement vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé des messages comme quoi vous connaissiez ce truc là ce 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 loisir vous connaissiez ce loisir vous en aviez fait j'ai même reçu des photos de certaines d'entre vous qui en ont fait et tout ça je vous remercie tout ça pour pour partager avec moi vos créations d'ailleurs je vous remercie je reçois par mail alors je reçois beaucoup de mails beaucoup de photos beaucoup de tout ça c'est pour ça que des fois j'ai du mal à vous répondre toutes mais mais je vous remercie quand même pour vos partages voilà j'aime bien voir ce que vous faites voilà tout voilà c'est intéressant donc du coup je passe du coc à l'âne ça recommence alors donc ils m'ont envoyé le mystère du train alors ça raconte donc on va on va commencer mais avant 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 je sais mais je leur souhaiterais tout à l'heure dans la vidéo de la carte je vais faire une petite cartoonette toute simple toute simple mais là je veux quand même souhaiter l'anniversaire de deux personnes à que l'on connaît c'est à dire isabelle des camps un isabelle des camps joyeux anniversaire et surtout 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 l'anniversaire de l'univers de tinou elle a une chaîne elle a une chaîne c'est l'univers et l'apostrophe univers de tinou 1 2 d e tinou t i n o u 1 et c'est son anniversaire et donc on lui souhaite on vous souhaite à toutes les deux un joyeux anniversaire l'univers de tinou c'est facile à à reconnaître son son sens elle a une chaîne youtube vous l'ai dit et donc c'est facile à reconnaître parce qu'elle en photo elle a elle a elle a un cavalier king charles c'est ça c'est pour ça j'aime bien elle aime les cannevaliers king charles ouais c'est une gentille personne tout comme val valérie tout ça c'est des personnes que j'aime bien que voilà voilà donc voilà donc bon anniversaire à toutes les deux à toutes les deux bisous bisous passez une belle journée j'espère que vous aurez un peu de soleil pour être dehors ou pas je sais pas alors donc voilà c'est ça c'est fait un même si je vous dis un tout à l'heure je ferai une vidéo moi je vais faire quelque chose de ça mais bon alors donc au bout de cinq minutes c'est ça donc alors c'est parti je vous je vous raconte un peu mon je vous raconte un petit peu le le les étapes de mon montage avec les soucis que j'ai rencontré les pour que pour que ça serve pour celles qui voudraient se lancer là dedans il ya des choses à il ya des choses à savoir puisque c'est écrit en anglais d'accord mais il n'y a pas besoin de d'être bilingue de parler l'anglais et français pour comprendre ce le truc il ya deux trois après il ya google si vous savez pas parler anglais ou machin vous vous faites traduction bon même si des fois translate ça traduit pas vraiment ce que vous voulez dire il faut se méfier pour faire attention parce que des fois c'est ça traduit pas vraiment c'est des ça un peu des conneries si si je vous le dis faut pas faire des grandes phrases ou des grands romans un mot par un mot ça va ça traduit correctement et encore mais bon faut penser c'est juste ça c'est pareil c'est juste un petit tuyau faites attention si vous ne parlez pas du tout la langue que vous voulez traduire bon alors ça c'était juste un petit pareil c'est des aventures c'est des c'est des expériences qui me font qui me font marrer alors donc j'ai reçu un hop là est ce que j'ai peut-être un homme à cheville au minimum alors donc j'ai reçu cette boîte là donc de la maison cute b1 et ça s'appelle un book nook c'est un puzzle mais pas que pas que au final donc ça donne une boîte comme ça c'est un puzzle c'est des pièces qui s'assemblent et alors il y a de la lumière à mettre il y a des il y a une interaction je vous la montrerai à la fin etc c'est pardon c'est quand même assez difficile je trouve moi je trouve enfin oui c'est difficile vous pouvez pas donner ça d'ailleurs je sais même pas s'il ya une un âge machin tout ça assis si 14 ans et plus voilà c'est effectivement 14 ans au moins en dessous c'est pas la peine d'offrir ça en tout cas pas pas le train après les autres je sais pas il ya peut-être il ya peut-être d'autres boîtes qui ont des âges mais je sais pas je n'ai pas été voir mais celui ci en tout cas à ça c'est sûr il faut au moins 14 ans parce que moi j'en ai 53 j'ai eu du mal j'ai eu du mal pour certaines étapes alors je vous explique comme ça histoire de passer un petit moment ensemble et puis surtout de partager mon expérience alors donc voilà alors c'était on se laissera dans une boîte comme ça on est d'accord je vais pouvoir l'acheter après voyez alors donc un dail faire soi même son livre un voilà 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 c'est fait main machin c'est vrai c'est c'est une joie c'est plaisant c'est plaisant même pour quelqu'un qui 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 a priori n'aime pas ce genre de truc c'est quand même assez voilà je remonte pardon parce que ma caméra mon support c'est une vraie drouille je pense qu'il va virer dans pas longtemps je vais bon je vais reprendre mon pied je vous l'ai déjà dit oui je vais prendre mon pied c'est compris donc bon y voit nous alors c'est parti alors au bout de huit minutes c'est ça au bout de neuf minutes alors donc voilà voilà ce qu'il en reste une fois qu'on a terminé alors si vous avez une cheminée ma foi c'est du savez c'est du oui enfin c'est comme une l'agglomérée je sais pourquoi enfin c'est un petit peu de bois c'est du bois quoi alors pour alors non c'est parti je vais commencer par le début ça va pas être très très long non 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 pas très très long alors hop là j'ai fait vous savez j'ai marqué le temps que j'ai mis quand est-ce que j'ai commencé regardez ça vous donne ça à la fin voilà alors j'ai commencé comme ça donc chinois anglais on n'a pas le choix ça par contre il n'y a pas de français donc ça vous donne ça vous dit tout ce que vous avez dans la boîte je vous conseille toujours de vérifier avant de commencer si vous avez toutes les pièces et ça et bien ma foi j'ai déjà commencé par faire une erreur j'ai regardé tout ça mais je me suis pas posé la question sur certaines choses oui j'ai regardé que j'avais tout ça mais oui et non j'ai pas bien regardé j'ai regardé comme ça vite fait et c'est une erreur pourquoi parce que ça j'ai pas fait attention par exemple 1 ça j'ai pas fait attention et ça j'ai pas fait attention c'est voilà voilà ça et ça j'ai pas fait attention et ça m'a posé quelques soucis justement voilà alors je vais vous raconter mais comme ça vite fait enfin vite fait donc voilà vous vérifiez surtout bien tout ça avant de commencer si vous avez tout est ce que c'est un petit peu quoi oui c'est marqué et en plus c'est entièrement ma faute bien sûr ça c'est le fait de ne pas être assez sérieuse quoi donc tout est marqué ce que c'est machin ok il ya des des numéros non ça vous met le nombre qu'il ya enfin bon voilà voilà alors là moi il y avait de l'électricité du coup la lumière mon dieu mon dieu mon dieu alors vous vérifiez et vous vous avant de commencer vous essayez de comprendre pourquoi c'est comme ça il ya des centimètres tout est super bien expliqué franchement si on n'y arrive pas c'est juste parce que on est on n'est pas sérieux quoi alors après donc étape par étape il faut suivre les étapes impérativement étape par étape voilà c'est les step 1 alors step faites voir step 1 c'est quoi à bas step 1 c'est s'il n'y en a pas assise et l'électricité c'est pour vérifier l'électricité voilà j'ai même pas fait gaffe non plus non non parce que je les fais ça ça par contre j'ai regardé j'ai essayé de comprendre parce que ça c'est bon bref et donc c'est parti alors voilà j'ai commencé le samedi 9 mars on est le 17 j'ai fini j'ai fini il ya deux jours j'ai fini le 15 j'ai fini le 15 j'ai commencé le 9 à 19h30 précisément jusqu'à là tout va bien vous avez donc la plaque une plaque une plaque pour les des choses un petit peu à assemblage ça c'est des petites pièces qui ne se voyaient pas au final ce sont des pièces pour assembler certaines choses voilà des toutes petites pièces comme ça pour accrocher des fils ou pour voilà un accroché une petite voilà c'est des petites accroches ou pour assembler des pièces ensemble etc on dirait on dirait que c'est peut-être vous savez comme dans les meubles ikea genre les clous et les vis et les clous les vis les boulons ben voilà ça c'est ça voilà c'est la fameuse pochette de tous les tous les outils pour assembler j'aime bien vous savez raconter des histoires enfin des histoires qui sont vraies et alors ce qu'il faut savoir donc du coup quand on parle pas anglais vous avez donc toutes les pièces donc sont numérotés tout ça c'est super vraiment facile facile à comprendre et alors le seul enfin le seul non c'est pas un problème au contraire c'est tout petit 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 attention c'est tout petit donc si vous avez des grosses paluches comme moi je sais il y en a qui me disent mais non tu n'as pas des grosses paluches si j'ai des grosses paluches si vous avez marqué back up là back up back up et bien ce sont des pièces qui sont en double en double ça veut dire que si vous en cassez une parce que ça peut arriver ça m'est arrivé si vous en cassez une s'il ya marqué back up vous vous dit alors attention faut pas faire faut pas être un peu parce que vous avez marqué back up vous en avez un secours qu'il faut faut être brut avec le premier non parce que si vous casser le deuxième après il n'y a pas un troisième back up non il n'y en a que deux mais pas pour toutes les pièces en plus juste pour certaines celles où ils savent que c'est un petit peu craignos à faire donc ils en mettent une de plus voyez alors moi j'ai quand même assuré j'ai quand même bien assuré parce que les back up ils sont tous 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 là sauf un sauf un qui était vraiment compliqué sinon je les ai tous tous voilà alors avec ça je vais faire une craque je m'amuse à essayer de faire une création oui je sais je suis complètement malade je sais j'ai envie j'ai envie parce qu'il ya des petits trucs que backup pour toutes les petites pièces comme ça donc pièce de secours d'accord alors donc c'est quand même super bien ensuite donc on continue on assemble on tout est bien expliqué mais voilà vous emboîtez donc tout est numéroté les plaques elles ont elles ont les plaques elles ont une lettre et un numéro voyez h cela vous savez vous avez une grande plaque par exemple alors c'est sûr que là moi c'est un peu déniapé je vais en prendre une qui n'est pas trop mal voilà tiens par exemple c'est la k la k la k parce que la k elle est encore tout entière voyez je l'ai pas pris je n'ai pas donc la k vous avez la lettre et vous avez donc le numéro de la pièce qui a à prendre pour faire le montage 1 k 22 par exemple voyez d'accord donc il ya juste à détacher les pièces une par une en suivant les instructions ça jusque là franchement il n'y a pas de complications les l'étape 4 vous prenez le vous prenez le 42 que vous assemblez au 41 ou 41 alors il faut bien faire attention par exemple à la à la forme à la à l'emplacement des pièces parce que vous savez vous savez gauche droite machin bon ça il faut faire un tout petit peu faut être vraiment attentif à ce qu'on fait un voyez à par exemple la 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 e 41 et bien le petit le petit côté il va il va il va là et il ya un grand côté là avec l'encoche il ya l'encoche là et puis là il ya un grand une grande partie puis une toute petite partie la petite partie va dans la pièce il faut faire attention à ça mais il faut bien regarder bien observer les dessins et pas être trop pressé d'accord donc voilà ça c'est vraiment important ensuite vous avez tout et alors il m'a fallu alors il m'a fallu il faut de la colle il faut de la colle parce qu'il ya plein 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 de choses à coller un plein vraiment plein et alors j'ai utilisé pour vous dire un tube un seul tube de super glu de glu alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour celle c'est pareil qui voudrait qui voudrait s'engager à faire ça je vais vous montrer ce que j'ai utilisé j'ai acheté chez action à l'eau de deux à l'eau de deux c'était pas cher c'était un euro 49 je crois un euro 49 je me suis dit oh là ça va être de la drouille maintenant pas du tout ces tubes là là ils étaient en solde en pro en solde ils étaient j'ai pas pris le bouchon noir là parce que j'en avais deux et le deuxième je n'ai pas il est là bas dans ma boîte à colle des super glu comme ça de chez action 1 euro 49 les deux et j'en ai utilisé un tube parce qu'il y en a beaucoup maintenant c'est de la glu donc on en met une goutte et même des fois une goutte hop ça débordait parce que c'est vraiment non donc il faut par exemple et il vous le mettre et vous mettre quand il faut mettre de la colle voyez là par exemple décor vous montez le pieux là et il ya une planche là qui va dessus alors c'est numéroté un j14 prenez la planche j vous cherchez numéro 14 vous détachez la pièce et vous la coller sur le paddock là sur le côté mais là il vous met un petit dessin de colle un petit dessin de colle donc vous ça veut dire qu'il faut le coller un tout simplement tout simplement ok et là par dessus une fois il faut bien suivre les étapes c'est pas la peine d'essayer de passer à une étape avant une autre c'est pas possible c'est pas possible et ensuite et bien on décore donc là sur le lit il y avait un sticker là un sticker avec les draps le drap avec le cadavre l'empreinte du cadavre vous savez comme dans une scène de crime là ils font le dessin au crayon au sol pour vous montrer le cadavre où il était la position qu'il avait et puis les traces de sang voilà c'est vraiment bien foutu donc donc là jusqu'à là tout va bien et tout ça ce qui est vraiment super c'est que le montage de votre le montage de votre boîte raconte une histoire et en fait le montage se passe de la façon que se passe l'histoire c'est à dire on commence on commence à trouver le cadavre dans la chambre dans une dans un wagon là dans une chambre tout ça ça vous raconte l'histoire et au fur et à mesure à la fin vous avez le coupable vous trouvez le coupable c'est vraiment c'est un peu comme vous savez comment c'est là le cluedo cluedo vous savez le jeu cluedo là qui a tué qui avec quelle arme dans quelle pièce machin tout ça à quelle heure vous savez ce jeu là et ben le train mystère là c'est ça en fait c'est ça ça raconte une histoire et tout ça c'est très intéressant c'est très très c'est intéressant c'est ça vous avez envie de le faire quoi vous avez envie de trouver vous avez envie de comprendre et tout ça c'est vraiment super sympa donc jusqu'à là tout va bien donc là je vais pas je vous je vais vous épargner tout toutes les étapes machin parce que c'est vraiment vous dit pas quand il faut monter les petits chariots les machins et tout ça c'est tout petit petit donc patience minutie observation tout est important alors première erreur première erreur là j'ai cherché parce que le temps que je comprenne les lettres machin ben si ben si j'ai eu du mal pour après j'ai tout compris mais là j'ai cherché le verre pour mettre sur le chariot je n'ai pas trouvé je ne trouvais pas je ne trouvais pas c'était pourtant bien marqué j'ai 3 g enfin on s'en fout j'ai 9 j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché le verre de pinard j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé figurez vous que ne trouvant pas arrivé un moment j'ai perdu patience parce que je perdais du enfin je perdais du temps parce que j'ai pas que ça à faire quand même j'ai perdu du temps et tout et j'ai mis sur le chariot ce gros machin là ce gros truc transparent je me suis dit ça doit être ça j'avais trouvé ça j'ai dit je vais mettre ça bon c'est tout je monte je continue à monter je continue à monter je continue à monter d'un seul coup qu'est ce que je vois je vois un tout petit machin comme ça je dis c'est pas vrai c'est ça ah ben mince c'est le verre j'ai retiré je l'avais collé je l'avais collé j'ai retiré le verre plastique là ça a gobelé en plastique que j'ai compris plus tard ce que c'était et donc j'ai collé le bon vert là d'accord ok d'ailleurs un backup je crois que j'en ai un autre j'en ai un autre je vous dis hein c'est mais c'est tellement petit 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 c'est quoi comme lettre je c'était quoi comme lettre je dis quoi j'ai alors la lettre j'ai la plaque j'ai je ne sais même pas s'il m'en reste encore j'ai ça vous intéresse pas c'est bien que je vous dis ça alors j'ai il est où manger à j'ai je crois que j'en ai un autre bien ah non ah non je les ai utilisés deux avant ah oui ouais maintenant non mais je suis sûre qu'il m'en reste un mais bon après quand on démonte tout voilà quoi vous avez compris quoi bon bref on s'en fout de toute façon ça n'a pas d'intérêt c'est juste pour vous dire qu'il ya certaines petites pièces là comme ça par exemple voyez ça là c'est tout petit petit c'est un bras ça alors faut savoir déjà que c'est un bras c'est bien expliqué il n'y a pas de problème voilà donc d'accord ça c'est la première erreur c'est vraiment 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 mon manque d'observation et de voilà j'ai pas fait gaffe j'ai marqué il est où il est où j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps donc allez hop on continue on continue donc là on monte voilà là c'était une page assez facile donc j'ai commencé donc le samedi 9 à 19h30 et j'essayais de faire deux pages comme ça par jour la voyez j'en ai fait quatre c'est que c'était assez facile qu'est ce que j'ai rencontré d'autres comme souci aucun c'était vraiment très facile ces pages là il fallait monter la bibliothèque tous les livres et tout enfin bon ben bon c'était quand même facile et là donc j'ai arrêté il était il était toujours de neuf j'ai arrêté à 23 heures voyez c'est addictif parce que moi normalement à 8 heures je suis couché c'est vrai en plus donc j'ai mis j'ai 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 machiné là pendant trois heures et demie en regardant la télé comme ça je faisais ça en même temps d'ailleurs c'est pour ça que je fais des conneries sur enfin une connerie quoi sûrement donc trois heures et demie j'ai mis bon j'ai peut-être cherché pendant une heure le petit verre enfin au moins j'ai cherché longtemps donc bon voilà le lendemain ça c'était le 9 ensuite le 10 le lendemain je me suis remise parce que j'aimais bien si je me suis remise à 21 heures j'étais à la bourre je pense qu'il s'est passé ça va mon amour alors j'ai continué donc rien d'ex j'ai rien noté de spécial sauf que et là alors là 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 donc le 10 j'ai commencé à 21 heures et là il fallait commencer à mettre de l'électricité les câbles là pour allumer alors là j'avoue j'avoue que c'est un petit peu chiant j'avoue franchement c'est pas la partie que j'ai préféré j'en ai bavé si je vous assure j'en ai bavé un peu c'était assez difficile c'est assez difficile de mettre l'éclairage pour moi quelqu'un comme moi j'en ai un petit peu bavé il faut bien respecter la longueur des fils si vous mettez la longueur des fils mais alors voyez là quand il aime bien parce que quand il vous montre là comme ça il vous montre les câbles ils sont bien tirés sont bien alignés alors moi comme je suis un peu on pourrait pas croire mais quand je fais un truc je suis un peu maniaque malgré tout et alors je voulais que les fils ils soient comme dans le dessin oui très bien collé bien aligné tout ça au bout d'un moment j'ai craqué j'ai craqué je les ai mis j'ai mis pas de problème bien sûr mais c'est pas possible de les mettre enfin non je suis désolé ce n'est pas possible de les mettre comme ils sont bien alignés comme ça sur le dessin c'est pas vrai non c'est pas vrai ça se met bien sûr mais si on essaie de faire comme eux et bien on perd du temps on perd du temps parce que ce n'est pas possible d'accord donc il faut être là par contre il faut être détendu faut pas essayer de verre parfait parfait comme ça bien aligné côte à côte machin tout ça c'est des conneries voilà vous avez compris ça m'a grave gonflé grave alors donc là j'ai fait jusqu'à 21h j'ai fini à 23h juste pour mettre les fils 2h 2h pour mettre les fils ça m'a vraiment bien gonflé voyez regardez et tous les fils sont bien là c'était tout bien aligné machin c'est pas vrai c'est un gros teint de merde si voilà c'est tout bien et c'est pas du tout comme ça au final mais ça fonctionne très bien par contre ça je vous assure ça fonctionne très bien mais c'est faut pas essayer que ce soit parfait comme ça voilà c'est vraiment important ce que je dis c'est vraiment important ouais franchement donc ça c'était le deuxième problème l'électricité bah de toute façon le df ça nous gonfle alors mon amour ensuite le 11 j'ai pas lâché l'affaire je voulais finir le plus vite possible je m'y suis mis à 20 heures donc je vais continuer donc il faut tout mettre vraiment les stickers les cols les machins les cadres des tout petits cadres les machins c'est passionnant 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 quand ils vous mettent alors là par contre si on parle pas anglais c'est la lose ils vous mettent des 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 annotations là en rouge il faut les respecter mais si vous parlez pas anglais il suffit juste de regarder vraiment correctement les dessins et de faire dans l'ordre ce qu'ils disent c'est là qu'il faut respecter l'ordre de ce qu'ils disent parce que si vous respectez pas c'est pareil ça vous allez rencontrer des problèmes il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes c'est pareil pour avoir essayé des trucs que j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas réussi mais après par contre ça m'a bien servi de pas suivre ce qu'ils disaient donc voilà c'est quand même dit voilà installe ils vous disent d'installer avant de avant de vouloir par exemple mettre ça il faut absolument faire ça en premier et là si vous parlez pas anglais c'est embêtant donc ben là vous tapez sur google google la phrase et vous comprendrez quand même un voilà mais j'ai pas eu besoin de faire ça moi bon déjà parce que je parle un tout petit peu anglais vraiment tout petit peu tout petit peu déjà pour commencer mais c'est surtout surtout c'est que si on suit vraiment bien les dessins étape par étape ça va ça va franchement ça va ensuite donc après on continue continue bon il n'y avait rien de spécial et donc j'ai terminé le 11 à 22h30 j'ai encore travaillé pendant deux heures et demie ils vous disent sur la boîte qu'il vous faut qu'il vous faut qu'il vous faut 20 heures ils ne disent pas sur la boîte là mais le 10 sur le site il faut 20 heures pour faire la boîte alors eh bien par contre c'est vrai il faut 20 heures 20 heures non stop non stop voilà quand j'ai cumulé c'est pour ça que j'ai bien noté à chaque fois quand est-ce que j'ai commencé quand est-ce que j'ai arrêté le temps que j'ai mis parce que il faut 20 heures pas moins enfin pas moins je crois que j'ai mis 18 ou un truc comme ça mais c'est je crois que j'ai mis 18 sur une additionne tout mais je ne suis pas sûr j'ai vu je suis pas sûr j'ai mal compté peut-être enfin bref il faut 20 heures point bas donc ça c'est bien là jusqu'à là tout va bien alors ensuite là le deuxième problème que j'ai rencontré est là et là c'est là là c'est là voilà je l'ai même collé là tellement j'ai perdu du temps avec ça ces espèces de vélum là voilà après il ya que ceux là qui sont restés là parce que les autres j'ai utilisé j'ai compris ce que c'était comment ça j'ai enfin compris j'ai cherché désespérément ces pièces là ne les trouvant pas je les ai fabriqué moi même je vous assure je les ai fabriqué moi même pour mettre dans le bar je me suis dit ils n'ont pas mis c'est des conneries machin tout ça en fait c'était bien c'est bien sûr qu'ils manquaient rien du tout c'est juste moi c'était cette planche là de petit vélum mais c'est pas marqué vélum c'est pas marqué machin tout ça vous avez ça et ça vous savez pas trop ce que c'est c'est tout petit et donc j'ai cherché j'ai pas trouvé donc je les ai fabriqué moi même pour faire le bar là c'est voilà c'était c'est un petit bout de papier et c'est des petits bouts de vélum pour décorer le bar etc bon moi j'ai fait avec du papier moi même voilà c'est tout donc voilà et donc c'est resté là je le garde en souvenir 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 ça m'a bien pris la tête j'ai perdu un temps fou à chercher ces pièces là parce que c'est marqué comme ça là quand il faut les mettre c'est marqué là voyez le dessin est né là et j'ai pas compris je dis c'est quoi ça je les cherchais 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 et si j'avais bien regardé là voyez c'est bien marqué pourtant white cabinet paper voilà c'est bien marqué et quand on regarde là et bien c'est pas marqué c'est pas marqué oui c'est pas marqué mais par contre le dessin il correspond bien à cette planche oui et donc si j'avais bien observé dès le départ ce que j'avais comme élément mais j'aurais compris que c'était ce petit de ce petit feuille là ça c'est la première chose et ensuite et ensuite c'est là que j'ai compris à me c'est là que j'ai compris ah oui c'est là que j'ai compris pour l'histoire des verts vous savez l'histoire des verts de pinard là je monte donc ce putain de bar je pardon j'ai dit un gros mot mais parce que mon dieu mon dieu que j'en ai chié pour un tout petit bar à la con c'est comme quoi l'alcool c'est de la c'est de la merde regardez je monte le bar donc je galère pour trouver ça et ensuite je vois il met le gros gobelet là j'ai dit c'est quoi ça je dis putain je l'ai mis sur le chariot le machin oh non obligé de démonter donc c'est à ce moment là que j'ai décollé cette pièce là et que j'ai recherché les gobelets et les verts pour en fait c'est un seau c'est un seau à champagne enfin un seau à whisky parce qu'en l'occurrence ça c'est du whisky je crois c'est un seau à champagne et j'ai mis ça en guise de verre ah ben ils viennent dire s'ils buvaient dans un verre un seau à champagne j'ai compris le délire le délire donc voilà donc j'ai rencontré aussi ce problème là il y avait marqué gobelet en plus gobelet gobelet non mais gobelette gobelette en anglais c'est soit à champagne quoi si c'est ça on vous avez compris c'est juste à ce moment là que j'ai compris deux jours plus tard le 9 10 11 12 trois jours plus tard j'ai compris et enfin et enfin donc là j'ai mis trois plombes trois plombes pour j'ai commencé à 20 heures le 12 à 20 heures le 12 et j'ai fini à 23 heures le même jour le 12 j'ai mis trois heures pour faire ça trois heures pour faire deux pages parce qu'il y avait l'histoire du bar le papier le gobelet j'ai là par contre j'ai cru j'allais abandonner je vous assure j'ai cru j'allais abandonner et les câblages à mettre et là je vous assure je me demande même si le lendemain j'ai comment j'ai commencé le lendemain assis j'ai commencé non je suis quand même perçu quand même persévérante là j'ai cru que j'allais abandonner j'ai marqué quoi déco dans sachet plastique mais attention la décoration parce qu'il ya un petit sachet plastique où il ya des éléments et ça c'était dans le sachet plastique j'ai marqué attention dans le sachet plastique voilà et là j'ai marqué attention quoi qu'est ce qu'il ya attention quoi attention ah oui là oh là là oh là là oh là là mon dieu mon dieu mon dieu il ya alors il me reste une dis donc il me reste une je me pose que j'en ai foutu tellement que ça m'a gonflé ça aussi oh là 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 est ce que voilà alors ça la plume je les gardais les garder la plume dans l'encrier ça c'est non mais regardez regardez la pièce la plume dans l'encrier et ça le bout de bois là il faut l'enfoncer dans le bureau et quand vous l'enfoncer c'est tellement une finesse une finesse et tout est comme ça enfin quasiment et bien que la plume et ben c'est envolé c'est cassé et j'ai mis je ne sais combien de temps à recoller la plume sur l'encrier imaginez même avec la superglue j'en ai bavé parce que ça pourrait c'était trop dur mais je me suis dit il y en a un autre et c'est pas marqué backup alors je me suis dit ça veut dire celle ci je vais en avoir besoin il faut absolument que je recolle l'autre donc je me suis mais galéré mais galéré mais galéré mon dieu galéré pour recoller cette satanée plume pour pas dire autre chose j'ai recollé vraiment je m'épate des fois je m'épate si je m'épate moi j'adore les pâtes aux gruyères j'adore ou au beurre comme ça avec du sel du poivre j'adore enfin bref donc non alors là non sérieusement j'en ai trop bavé trop bavé trop bavé j'ai quand même réussi au final et alors et alors et alors et alors et alors voilà quoi attention attention à cette pièce là donc en plus bon voilà et alors fallait mettre tout un tas de bazar sur le bureau on aurait dit mon bureau au final on dirait mon bureau il ya un tas de bazar dessus c'est l'horreur enfin bon donc là j'ai mis trois heures pour ces deux je vous assure je crois que j'ai failli abandonner mais c'est un autre moment où j'ai failli encore abandonner ouais ouais deux fois deux fois j'ai failli craquer tout envoyé valser vraiment vraiment je c'est la première fois que je faisais ça waouh maintenant j'ai expérience maintenant j'ai expérience j'ai compris c'est comme tout ça il faut une première fois et après alors là ça a déroulé ah non 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 j'ai encore fait une connerie non j'ai encore fait une connerie mais ça je m'en suis aperçu qu'à la fin à la fin quand j'ai regardé toutes mes plans je me suis dit ah bah tiens ça j'ai oublié de le mettre j'ai oublié de le mettre parce que je devais être énervé de là où je sais pas enfin j'étais contrarié pourquoi parce que là aussi fallait encore mettre de l'électricité fallait mettre ce câble là il fallait mettre derrière une derrière bien sûr une planche et tout ça derrière une plainte pour pas que ça se voit et tout ça j'ai commencé à quelle heure le 13 j'ai commencé à 20h30 et c'est pareil j'ai fini à 23h à 23h c'est pareil encore trois heures pour faire deux pages toujours pareil l'électricité l'électricité et donc j'étais vraiment désespoir je vous dis vraiment j'en ai chié et alors du coup du coup quand j'ai tout fini tout fini j'ai tout vérifié mes planches et je me suis aperçu que j'ai oublié une planche pas une pièce j'ai une pièce que j'ai là je n'ai pas mis ce n'est pas grave au final c'est vraiment pas grave pourquoi parce que elle ne se voit pas même si même si vous la mettez enfin je veux dire elle ne se voit pas ne se voit pas parce qu'elle est sous le sous le toit de mais par contre mais par contre j'ai oublié donc le toit du ça mais par contre non ça ne se voit pas du tout franchement mais peut-être que ça m'a ça m'a desservi quand j'ai voulu faire le vous allez comprendre je veux dire ça vous intéresse pas mais si c'est super intéressant ensuite ah ouais alors là là il fallait mettre les clés j'ai marqué quoi le 14 j'ai travaillé tous les jours et je m'en suis même pas aperçu parce que je fais plein de choses dans une journée comme vous je m'en rappelais plus dit non j'ai commencé à 20h le 14 et 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 j'ai fini non ah ouais j'ai peut-être pas mis parce que c'est bizarre je regarde de 14 de 14 bon et j'ai mis fin le cas le 15 j'ai travaillé non stop du 14 non j'ai oublié c'est parce que là c'était 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 ah oui là j'ai travaillé deux heures pour faire ces deux pages là puis après j'ai arrêté j'ai peut-être même pas fait grand chose là ce 4 le 14 j'ai peut-être dû faire ça puis arrêter tout voilà donc j'ai pas marqué le temps parce qu'à mon avis j'ai mis parce que là c'est juste assembler les c'était super facile moi c'était super facile l'assemblage des fauteuils là avec les personnages dessus voilà c'est tous les suspects là vous savez bon bref c'était rigolo c'était sympa ce que je conseille aussi pour ceux qui veulent vraiment faire ça vraiment raconter l'histoire après aux gens et tout ça imprimer l'histoire sur le texte sur l'internet donc voilà donc bon voilà il y avait les sièges alors il n'y a que le vieux qui m'a posé un souci là le petit vieux au milieu là oh là 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 parce que son siège il est il n'est pas accroché comme les autres j'aurais peut-être dû le coller au final mais bon ça va ça va ça ça va ça vient alors les valises et tout ça bon les machins c'est pareil alors oui si là j'aurais dû la petite tablette c'est le vieux qui m'a gonflé là parce qu'en fait c'est le seul qui a un siège qui est détachable qui enfin il peut bouger est ce que j'aurais dû mais il a une tablette et alors je conseille c'est pareil celui qui voudrait faire le train là je conseille de charger la tablette avant de mettre les sièges collés au au mur au machin là enfin au mur parce que si on fait dans l'ordre qu'ils disent là on met tout là et après on met les petits éléments sur le tablette oh là 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 non non on met les choses sur la tablette et ensuite on met les sièges contre le voilà parce que dans l'ordre comme ça là moi je suis pas je suis pas là là par contre j'étais pas d'accord j'ai fait comme ils ont dit et puis je me quand il a fallu mettre les petites plantes le petit verre les machins le sac oh là là bon je me suis donc bon ça il faut le faire après franchement et alors et alors et alors le dernier jour alors là le dernier jour voilà ça c'est le dernier jour et j'ai mis 4 heures non oui 4 heures 4 heures pour finir parce que j'en pouvais plus franchement je vous dis ça aurait pas été pour la maison machin j'aurais abandonné ce train oh comment que c'est trop dur comment que c'est trop dur d'assembler le haut du train là ça là 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 j'ai mis 4 heures pour faire ça ça pour finir ça ça et ça voilà j'en ai trop chier trop chier trop chier ça sera à refaire je referai pas le train non 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 moi perso pour faire ça là c'est trop trop dur il faut mettre déjà cette pièce là après il faut rabattre les côtés et tous les côtés là on les voit là les c'est fait que c'est 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 tout mou puis ça se recourbe et puis ça s'assemble avec la dernière pièce c'est à dire celle ci celle ci là oh là là mon dieu mon dieu et après il faut moi ce qui m'a donc posé pour vraiment un gros gros problème c'est tout tout toutes ces pages là et et d'assembler là ce que c'est bien c'est bien monté c'est ah oui alors ça c'est ça va enfin ça va non ça ça va c'est là 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 pour mettre pour rabattre les côtés là les côtés là pour assembler avec ça c'est trop dur trop dur j'en ai trop bavé enfin bon alors donc il m'a fallu j'ai marqué fin à minuit 0 0 0 0 4 à minuit 4 j'ai terminé le 15 à j'ai compté j'ai mis 18 heures malgré tout j'ai mis 18 heures voyez je m'en rappelais plus j'ai compté toutes les heures que j'ai passé j'ai mis 18 heures pour le faire donc eux ils disent 20 heures j'ai mis 18 heures avec tous les tous les malheurs que j'ai dû supporter si tous les malheurs j'en ai souffert 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 mais alors voilà le résultat donc c'est quand même vous assure c'est voilà donc voilà allez je vous montre je suis fière de moi parce que vraiment c'est c'est très très joli la boîte est finie regardez toc 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 la boîte est finie regardez moi ça si c'est pas joli alors je sais pas si à la caméra là vous pouvez voir tous les détails et tout ça c'est vraiment je sais même pas je sais pas si vous pouvez tout voir on voit on voit ma fenêtre en face de c'est un peu embêtant j'ai peut-être fermé juste les rideaux le temps vous voyez parce qu'on voit peut-être ça sera mieux si je fais ça je sais pas j'en sais rien que ce soit un petit peu dans le dans le noir dans le noir c'est juste parce que comme ça c'est clair et tout ça donc hop donc voilà donc vous avez voilà peut-être c'est mieux ouais bof on voit en tout cas bon ouais bof on voit pas super bien c'est pas facile de montrer ça à la caméra dont je vais allumer je vais ouvrir ouais je sais jour nuit jour nuit jour ça me rappelle les visiteurs on a adoré ce film jacques où il a fait bouillir qu'est ce que c'est que ce beans ok on est visiteur je m'en laisse pas de rien donc voilà voilà bon alors après tout ce que je vous ai raconté on va abréger la souffrance donc ça c'est clair tout et ça c'est clair il n'y a pas d'interrupteur et tout ça c'est tactile donc on a on il ya il faut bien le mettre parce que c'est je vous dis c'est vraiment difficile c'est vraiment même 14 ans faut quand même quelqu'un qui faut quand même un enfant qui cadet c'est difficile enfin je sais pas ou alors c'est parce que je suis pas doué et là donc c'est tactile et alors vous placez le truc à un certain endroit attendez parce que je sais plus où c'est attendez je vois rien du tout j'ai pas je suis de mon côté attendez je vois du bon côté assis je vais allumer déjà je m'en suis même pas aperçu je suis con donc hop je suis en train de chercher la place voilà c'est ici c'est d'ailleurs il ya un dessin oui il ya un dessin il ya un dessin voilà il ya un dessin il faut pas se tromper voyez ça marche super bien mais il faut vraiment bien le placer un voilà on voit le décor c'est dommage parce qu'avec la fenêtre machin tout ça le contre jour on voit pas tout mais bon alors voilà ce toit là le toit alors tout est c'est vitré et alors on peut leur tirer le je crois qu'on peut leur tirer la porte enfin c'est là il ya une plexi alors c'est pareil le plexi vous savez il ya des protections faut les retirer de chaque côté des petites pellicules là vous savez des pellicules faut les retirer là là celle ci celle ci et alors c'est comme je vous dis c'est interactif c'est à dire que on a la scène c'est un peu embêtant l'histoire de on voit pas il ya derrière il ya un montage à faire quand même qui est assez complexe aussi ici où il ya la petite boîte alors il ya un personnage là il faut installer ça là vous le montez c'est un ascenseur un ascenseur il ya hop hop et là derrière alors c'est au fond de la boîte je sais pas si on peut voir parce que c'est vraiment au fond de la boîte je sais pas si on peut voir quand il ya le personnage là là ça marche super bien mais faut s'appliquer un pour le faire je vous dis pas je sais pas si on voit je sais pas si on voit dans la caméra le enfin bon il ya un personnage qui monte comme ça à l'ascenseur qui se qui se défait manuellement comme ça vous faites monter et il ya la scène il ya le meurtrier qui part et tout avec le donc on sait qu'à la fin le meurtrier il a tué la personne avec un couteau et non pas un revolver parce qu'on trouve un revolver machin tout ça enfin c'est vraiment bien foutu vraiment bien foutu donc voilà et là il fait pareil il faut monter ça là et là vous avez accès à vous avez accès aux petits boîtiers de piles alors j'aurai peut-être du maître un attendez je fais parce que je vous le fais à l'envers alors c'est pas facile à l'envers hop donc vous avez accès aux petits boîtiers pour changer les piles là quand il ya plus de piles quoi tout simplement ces deux petites moi alors moi j'ai des piles rechargeable vous savez c'est des je vous avais présenté un appareil qu'on m'avait ça va nous ça va moi j'ai un chargeur de piles vous savez je vous l'avais présenté ce matin comme ça je voilà j'ai pas de voilà je n'achète pas des piles tous les trois quatre matins je recharge et puis pouf donc deux petites piles r03 cd r03 des trois des triple a là je crois ouais c'est ça c'est des triple a des petites les toutes petites voilà c'est ça il en faut deux là et donc vous cacher ça là dedans et un vous fermez voilà et voilà c'était tout vraiment super c'est joli dans une bibliothèque ou un truc comme ça et puis là donc hop je me trompe je vous regarde en même temps voilà c'est vraiment très précis un roule à la voilà bon vous avez compris là c'est ça voilà je suis en train de chercher j'aurais dû mettre une petite place une petite un petit voilà bon vous avez compris ça marche super bien c'est très joli c'est voilà c'est ludique c'est faut de la patience c'est tout on va s'arrêter là dessus j'espère que cette présentation vous aura vous aura aidé pour celle qui voudrait faire ça qui voudrait l'offrir à quelqu'un hop là ah m'énerve ce truc là aussi donc pour quelqu'un qui voudrait en faire cadeau c'est une très belle idée de cadeau pour quelqu'un qui est très qu'aime bien les maquettes qui est passionné de maquettes moi je ne suis pas du tout passionné de maquettes pas du tout du tout les puzzles j'en ai fait mais les puzzles vous savez à plat la classique jamais jamais j'ai fait des puzzles 3d et tout ça jamais jamais j'ai fait de maquettes jamais j'ai fait des puzzles 3d donc pour moi c'était vraiment une découverte et vraiment un truc vraiment tout nouveau nouveau et les câbles et machin et tout ça voilà il faut il faut aimer quoi et pour les gens qui aiment ça c'est vraiment bien c'est vraiment bien c'est joli le résultat c'est beau je suis surprise quoi je suis vraiment surprise déjà d'avoir réussi malgré tout que j'y connaissais rien et puis que j'en avais jamais fait j'y réussis moi avec ma patience bon c'est vrai je suis patiente en plus je suis patiente mais bon voilà je vous souhaite un très bon dimanche on se retrouvera tout à l'heure si vous le voulez bien pour faire une petite cartoon est avec du serviettage et puis enfin un truc comme ça tout simple histoire de passer un moment en attendant le soleil toujours pas là je vous embrasse très fort prenez soin de vous et puis j'espère franchement que cette petite vidéo vous aura servi et vous aura fait passer un bon moment pardon pour les pour les mots d'oiseau parce que c'est rare que j'en ai mais là j'en ai bavé ma race ah ouais la boîte aux papillons je vais l'oublier non s'embrasse très fort à bientôt hein allez bisous bisous prenez soin de vous bon dimanche pour les mots d'oiseaux